Là, on doit faire pédalte aujourd'hui, on est à Peggy, Madame Ocine, en bas de la page. Juste avant, je voulais reprendre, on s'était arrêté sur la Mishmirot qu'on a. Alors, je voulais juste, comme on ne l'avait pas bien compris, je voulais juste revenir dessus. Mais avant de revenir dessus, je veux reprendre la Sugiyamehikara, pas dans l'Agmara, ce qu'on n'a pas vu la dernière fois. En fait, la Kouchia que Mishmirot qu'on a, plusieurs Aharonim l'ont posé. Je vais revenir sur la question de tout à l'heure. D'abord, je reprends la Sugiyamehikara, après on reviendra sur la question de Mishmirot qu'on a. Il y a une Shaila qui a été posée au Ravad. Ce que je vous rapporte maintenant, c'est écrit dans le Ran, dans la Chote, là ici chez nous, sur le Rif. Et c'est aussi rapporté, je vais vous dire maintenant, aussi dans le Roche. D'accord ? C'est rapporté. Maintenant, comme le Ravad a été rapporté de manière un petit peu différente dans le Roche et dans le Ran, j'ai rapporté comme c'est écrit dans le Ran. Après, on verra. On a posé une question au Ravad. On lui a dit, qu'est-ce qu'on fait si maintenant il y a un homme qui est malade pendant le Shabbat et il y a besoin de ce qu'on lui fasse, dit le médecin, il doit manger de la viande. Et on a devant nous un animal. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, c'est quoi les Zadjim ? Il y a un premier Saad de dire, tu fais la Shrita et tu lui donnes à manger. Deuxième Saad, pourquoi ? Vaut mieux qu'il mange. Vaut mieux que le Goye tue la bête. La bête, elle va s'appeler quoi ? Nevela. Bon, Nevela, c'est qu'un lave par rapport à la carrette. C'est un carrette. Donc, un lave, c'est plus léger qu'un carrette. Comme on a vu dans Kippour, on a bien vu dans l'Aqmala, l'Aqmala rapportait une braïda. Il dit, voilà, les deux Zadjim, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, le Ravad, comme il est rapporté dans le Rav, il dit qu'on fait la Shrita, on fait la Shrita. Le Juif fait la Shrita. Pourquoi ? Pourquoi le Juif, c'est lui qui doit faire la Shrita ? Pourquoi ce ne serait pas le Goye qui la tue ? OK, ça s'appelle une Nevela. Une Nevela, c'est plus léger. C'est un lave. Alors, il a répondu comme ça à le Ravad. Le Ravad a dit que si ça n'avait pas été Shabbat, qu'est-ce que tu aurais fait ? Quelle issue il y a devant toi, pendant Shabbat ? Si ça n'avait pas été Shabbat, tu aurais fait la Shrita. Maintenant que c'est Shabbat, quelle issue qui est devant toi, l'histoire de Shrita ? Ça, ça a été autorisé. Donc, je ne vais pas chercher un Goye pour qu'il me le fasse. Moi-même, j'aurais fait la Shrita pendant le Chol. Mais maintenant que c'est Shabbat, ce qui était interdit le Chol, ce qui était interdit Shabbat et autorisé le Chol, le Shabbat, il est comme Chol, ça sera permis. Ça a l'air d'être ça l'argument de Rahab. Sur ça, le Ravad pose deux questions. Il dit, selon toi, si maintenant j'avais une Nevela, c'est-à-dire, j'ai devant moi une Bema vivante, et j'ai de l'autre côté, devant moi, une Nevela, je n'ai pas besoin de faire la Shrita, elle est déjà devant moi, la Nevela. Qu'est-ce que tu vas dire ? Tu vas dire, de la même manière qu'on a autorisé la Shrita pour le Chol, qui est chez Bosa Kana, on autorise aussi la Nevela, qui est chez Bosa Kana, et c'est là, c'est un lau, la Nevela. Donc tu devrais autoriser la Nevela, selon toi. Ça, ça sortirait selon toi le Rahab. Bon, pourquoi pas ? Tu n'as qu'à dire oui, d'accord ? Bon, le Ravad, ça le dérange. Deuxième argument, il dit le Ravad, on dirait que là, il veut dire que même la Shrita du Rahab, c'est la raison pour laquelle, comme le Ravad n'a pas été d'accord avec la réponse du Rahab, tout à l'heure, on rapportera comment le Ravad l'a rapporté. Alors le Ravad, dans une autre Shrita, qu'est-ce qu'il dit le Ravad ? Et c'est ça les paroles que Mishmaud Kona a rapportées au nom de Parashat de Rahim, Araf Parashat de Rahim. Le Ravad, il répond de la manière suivante, il dit, c'est vrai que ce qu'il a, c'est plus grave que lau, de Nevela. mais si tu vas manger de la Nevela, tu vas en devoir manger plusieurs Kazaïd, chaque Kazaïd, c'est un Isour. Et le Rav, maintenant, il est Mehadech, un carrette d'un côté et plusieurs lauines de l'autre côté, et plusieurs lauines, c'est eux qui sont plus Hamorim. C'est la raison pour laquelle on fait la Shrita. Voilà comment le Rann demande à ce qu'on fasse la Shrita plutôt que c'est le Goy qui fasse la Shrita et qu'on mange la Nevela. Et dans ce cas-là, même si la BMA est devant toi morte, c'est une Nevela devant toi et une BMA vivante, l'air en l'âme, tu fais la Shrita. Voilà ce que pense le Rann. D'accord ? C'est-à-dire, en fait, il y a deux Svarot, celle du Ravad, le Rann n'est pas d'accord avec lui, et dans une autre Svarot pour faire la Shrita, il faut faire la Shrita. Sur ça, le Parashat de l'Akhim a été marché. La coucheur de la Parashat de l'Akhim elle est rapportée non pas uniquement, c'est pas que lui qui l'a posé, beaucoup d'Aharonim, le Mlou Aroim et le Guglion Ma'archa. Ils sont rapportés sur le Ravad que j'ai dans la Gemara. Tous, ils ont posé la même question. Tous, ils ont laissé le Rann et le Salaïkhayoun. Aussi, le Corban Netanel sur le Roche, il a été marché sur le Hidouj d'Iran à partir de notre Gemara. Qu'est-ce qu'elle nous a dit la Gemara ? La Gemara, chez nous, elle nous a dit le Man de Amar qui dit tu manges tévé, ne manges pas truma. Je lui dis mais attends, je comprends pas. Si tu manges tévé, chaque casette que tu manges, c'est pas beau. C'est un issu. D'accord ? Par contre, si tu prélèves, alors tu vas avoir un grand khedek de Fuling, de Morim et puis un khedek de truma. Pourtant, il s'ouvre, il va se restreindre à truma. Même si tu dis que toi, tu penses que truma, c'est plus grave. C'est pas grave. Ça peut être plus grave, mais ça va être un kazaïd. Alors que tu es vers chaque kazaïd. Or, selon toi, le Rann, chaque kazaïd, c'est plus grave. Voilà la prochaine que les Akharonim ont été marchés sur le Rann. Sur ça, Mishmolot Tuna y répond. D'accord ? Maintenant, l'intervention de Mishmolot Tuna est dit plus que plus tard dans l'Agmara, on verra, qu'on parle. Et ça dépend de la Kaza, je le rappelle. C'est Ahirouche qui dit le Rann, ce qui dit Mishmolot. Parce que, comme on a vu dans l'Agha que j'avais dans l'Agmara, pratiquement aucun richard n'égorèse cette phrase-là. Bon, disons qu'on est gorèse, on n'a pas de reponte que le Rann n'a pas à plouer. Donc, on est gorèse, la ligne qu'on a dit là. Donc, dit Mishmolot, finalement, on a établi qu'on parlait d'un jour de Shabbat. Oui. Alors, il dit, si c'est comme ça, si c'est Shabbat, ça va sortir qu'est-ce que moi je t'ai dit Tanatama ? Moi je t'ai dit mange comme ça, mange tel quel. Et tu m'as dit, oui, mais tu as mangé plein de fois le Yisur. Mais qu'est-ce que tu veux, toi ? Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux que je prélève ? Mais si je prélève, je vais faire deux Yisurim. Premier Yisur, comme c'est Shabbat, il y a Yisur de prélèvement. Oui. Deuxième Yisur, je vais manger la Trouma. D'accord ? Je vais faire deux Yisurim. Alors que si je ne prélève pas, je ne fais qu'un seul Yisur alors on a un petit Tehara sur le Mesh. Oui, mais même si tu manges Tehvel, tu vas manger plein de fois Tehvel. Kazaït, 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 Kazaït. Voilà. Il n'y a que deux Yisurim. Il y a le prélèvement 1 et 2, le Kazaït de Trouma qui va rester à la fin. Que le prélève va devoir manger. D'accord ? Alors peut-être pour défendre Mishmet Kona, on va dire que comme c'est deux Yisurim différentes, c'est plus grave. Ce n'est pas la même Yisur. Peut-être. D'accord ? Ça c'est le premier Yara sur la réponse de Mesh. Deuxième Yara sur la réponse de Mesh. Finalement, si c'est vrai ce que tu dis toi Mishmet Kona, comment tu expliques Benteema ? Parce que Benteema, Bémet, il demande de prélever. Alors il n'a pas ta Zvara. Benteema, il n'a pas ta Zvara toi. D'accord ? Donc peut-être qu'il y a une Mahlop mais bon, il faut être mariée. Juste, voilà, la Soubia comment elle était présentée dans les Rishonim, la Poushia de Ahonim, le Tiroz du Meshperot Kona, comment ça sort ? Maintenant, comme je vous dis tout à l'heure, le Roche, lui, quand il rapporte le Ra'avad, il ne rapporte pas qu'il y a un animal où le Juif fait la Shrita ou le Goye fait la Shrita. Non, il y a une Nevela. Il y a une Nevela. Et le Ra'avad, il dit comme ça. C'est bizarre, je n'ai pas vu Bifnim, il faut voir la Chuba Bifnim, mais je vous rapporte comment elle est rapportée dans le Roche. C'est Maniudale. Il dit comme ça, il dit, dis-moi, même si tu as une Nevela devant toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas la manger cru ? Tu vas la cuire ? Surtout qu'il est cholé, le bonhomme, tu vas la cuire. Mais alors, ils sont pendant le Shabbat. Alors, il dit, si finalement, tu vas transgresser le Shabbat, alors, Malik ne transgresses que la Bichul, ou même Shrita et Bichul Gamken. Alors, tu as assez Shrita au Bichul Gamken. OK ? Voilà la réponse du Ra'avad. Mais quand même, le Ra'avad, il dit les mots du Ra'avad. s'aïlouit aravad zan, cholèche yishboh s'akana, im lo yokal kasha, im lo yokal basar, pardon, im yish lefanao nevela, ou en shachot, im lo shenishahat beshavad. Ki yishomrim, moutav, yishomrim, yira poch t'amca, yishomrim, moutav shi'avvaru al laud de nevela. S'imiyokit khonsgresu al laud de nevela, im shi'avru aherim alisul skila. D'accord ? Voilà la im shi'avru aherim alisul skila. Bon, ça c'est ce qu'on a rapporté au Ra'avad. Vaut mieux que tu manges la nevela. Sur ça, le Ra'avad, il a répondu, ve'ishiv, d'ivrei yishomrim, mekhoanim haem. Ça veut dire, c'est pas mal ce qu'il dise. C'est bien ce qu'il dise. אבל yishomar. Ça veut dire, c'est be'gedal yishomar qui dit le Ra'avad, Ki yishol Shabbat kval nitan lidachot be'avhara ou be'bishul obmachmim lo'chamid. D'accord ? Voilà la ce que le Ra'avad rapporte pas. Après il rajoute, on peut discuter sur la suite, parce que j'ai des arguments sur ce qu'il dit par la suite. Et après le Roche il rapporte un autre argument. Il dit, pourquoi on fait la shkita à l'animal et on ne lui donne pas à manger la nevela ? Le Roche il dit, wa'ani shamati après avoir apporté un autre purouche selon Rabbeinu Meir. wa'ani shamati mishomdi haishinan shima yihé aholik tas ba'akhilat isur bifrash 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 et s'il apprend qu'il va pas vouloir manger il va pas vouloir manger et donc il sera bezakana donc vaut mieux que tu lui fasses la shkita c'est vrai ok c'était pour fermer le dossier oui mais nivila quand on dit y'a isur kazait vikazait vikazait kailu nishmat denis j'ai oublié le nom de famille denis bon le nom de famille on était on était à refuash et l'émat on est passé avec l'élu nishmat Attends une seconde. J'ai rêvé de lui hier soir, mais l'HM le Saint est sauf. Très bien. C'est bien. C'est bien. Allez. Maintenant, l'alou nishmat. Alou nishmat. Qui ? L'alou nishmat. Il n'y a plus qu'il attendait une seconde. Il parle avec sa femme. Où tu es ? Il parle avec sa femme. Tonton de Nidre. Ok, c'est le tonton de ma femme. Barou khat alana elovine, amaya khadam, shayakonikhev nero. Amen. Maintenant, pour ma petite cousine, la pauvre. Ay, ay, ay. Alou nishmat, ah, oui ? Ve alou nishmat, Michal. Michal. Michal, Allez, on y va. On s'est arrêté. Pegi malamu chini en bas d'apache, spaline avant la fin, tanora banane, hamisha de varim, nemro ve kelef shoté. Cinq choses. On a dit sur le kelef shoté. C'est pour reconnaître le kelef shoté. D'accord ? Il y a cinq critères. Les voici. Le pâtouach, la bouche ouverte, le ronofen, la babe qui tombe. D'accord ? Ve... 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 Il y a ses oreilles, elle tombe, elle retombe. D'accord ? Elle se rallonge tellement longue qu'elle tombe. Waouh, waouh. Znavo, Munah, Ali, elle est rota. Sa queue, elle est posée entre les hanches. On a l'air, b'shdeh de l'akhim. En fait, Michal, vous voyez, il est complètement tout délaissé, celui-là. Tout tombe chez lui. Là, il tombe, les oreilles, il tombe lui-même, il est... Il marche sur les côtés de la rue, de la rue. D'accord ? Euh... même si la mâchoire tombe, le rire, il tombe aussi. Tout tombe. OK ? Ve... un sixième, qui dit, quand il la voit, on ne l'entend pas. Mais ma yaoui, la question, comment un keref shuteh devient un shuteh ? des femmes sorcières. Des femmes sorcières. Voilà. Elles s'amusent avec lui. Je l'explique, elles s'amusent avec lui. Mais elles font de la magie sur lui. Des tests. Il devient comme ça. Elles font des tests. Hein ? Elles font des tests sur lui. C'est un shmuel, non, c'est un rouach ra'a. Je ne sais pas comment il dit. Shora'a la'u. Il rentre dans le keref. Il dit, alors quelle est la différence entre les deux ? Rabu Shmuel, répond l'agmara. Est-ce qu'il faut le tuer de loin ? C'est-à-dire, quelque chose comme j'ai. Explique Rashi. Selon Shmuel qui dit il ne faut pas qu'il s'approche de lui, le tuer avec les mains. On dirait que si tu t'approches de lui, tu peux, le Hasechallah va voir le rouach ra'a. Et si c'est Kshafim, c'est que sur l'animal. C'est pas sur toi. On dirait comme ça. C'est très marrant parce qu'on dirait qu'il parle de la rage, là. Ouais, je ne sais pas si c'est... C'est vrai qu'on traduit parfois par Kellef Choté, mais je ne suis pas sûr que c'est ça. Parce que même les simanimes, ils ressentent de la rage. Parce que... On dit bien le vaccin contre la rage. C'est un virus. Maintenant, il y a un vaccin contre la rage, mais avant... C'est déjà pour que c'était un virus, alors. C'est un... C'est comme un virus, oui. Comme un virus. Mais tu vois, c'est pareil. Je pensais à boule mousse. Boule mousse, ok, on dit, c'est pas boulimie. Mais les simanimes qui montrent les yeux qui partent et le sucre qu'il a besoin, on dirait plutôt le diabète. J'ai un collègue, il a le diabète. On lui dit qu'il faut... Ah, on lui dit qu'il faut qu'il mange parce que peut-être qu'il a une hypoglycémie, genre... Oui, exactement. Tu vois, lui, le pot. D'ailleurs, sa mère, elle est morte comme ça. Elle est morte dans le bain. Elle était seule dans la maison. Elle a pris un bain. Elle est partie. Et lui, de temps en temps, quand il ne nous répond plus, on le regarde et si on voit que sa tête et ses yeux, ils sont un peu en l'air, on lui donne vite un morceau de sucre. Oui. Bon. Il faut que je vous dise. C'est un rapport de Shmuel. On a un rapport au Braytan comme Shmuel. Si on a un rapport et on a un rapport à la Miserach, quand on le tue, on le tue avec quelque chose qu'on le jette. On le jette. D'accord. Point. Continue l'Akbala. De Haïfbe, Mista Kein. Si le chien se frotte à lui, il est besakana. De Na Khitbe, De Na Khitle, si le chien le morde, Maït, il meurt. On verra par la suite. Ce n'est pas qu'il meurt instantanément, instantanément. C'est pas ça, la Kavana. Il va mourir rapidement si on ne s'occupe pas tout de suite. On va voir comment par la suite. La Mala revient. Celui qui se frotte le chien se frotte à lui. Il est besakana. Quelle est la réparation ? Comment on peut faire pour y échapper, pour guérir ? Alors, répond l'Akbala, Nishlaq Mané, Venir It. Il relève ses vêtements et il court. Le chien s'est frotté à ses vêtements, on dirait, hop, il enlève et il s'enfuit. On ne peut pas que le roux vient sur lui. Un jour, un chien comme ça, il s'est frotté à lui dans le chouk. Il a enlevé ses vêtements, il a jeté, et il a couru la fuite. Il a dit, j'ai accompli sur moi le passeur suivant. La choukma fait vivre celui qui la possède. Venir It, le maït, maïtakante. Akbala demande, quel est la takana de celui que le chien a mordu, ce chien-là ? Amal Abaye, Nichi, alors là, bon, ça va être un peu un protocole un peu spécial. Nichi Majra de Hapa. Il va devoir apporter une peau de ce qu'on appelle Hapa. C'est quoi Hapa ? Rachid, parfois il explique comme ça, dans le chasse. Ici, il explique pour savoir pour Belaz putois. D'accord ? Donc, il prend la peau d'un putois. Bonne chance. Peut-être à l'époque, c'était plus fréquent qu'aujourd'hui. Dikra, c'est un mâle. Tu prends un putois. C'est l'animal qui sent très mauvais. Oui. petit et quoi, oui. OK. Il faut qu'il soit mâle. Venir tovallée. Sur la peau, tu écris sur toi. C'est une formule. Il y en a qui donnent une autre version. Voilà ce qu'il doit écrire. Et après, il écrit ça sur une peau. Bon, c'est mystique. Il est enlevé ses vêtements. Il est enterré dans un cimetière. Combien de temps? 12 mois. Après, il les fait sortir. Il les brûle dans un tannot. Et après, il éparpille les cendres dans un carrefour. Pendant les 12 mois, quand il boit de l'eau, attention, il faut qu'il boit dans une cuve, un ustensile. D'accord? D'accord? En cuivre. Pourquoi en cuivre? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un cuivre qui a un cuivre qui a un cuivre qui a un cuivre qui a un cuivre que ça veut dire? Rachidi, peut-être, il va voir les babous et des chènes. Il va voir, on dirait, dans le reflet, je ne sais pas, je ne sais pas, ça veut dire qu'il risquerait peut-être comme s'il habillait un petit peu de ce roux, ce chènes-là. et quand il va boire dans l'eau, il va le voir, il va être de sa cana. Mais quand c'est dans des nechoshes, on dirait par la suite tout ce qui est matériel important, matériel important comme l'or, on dirait par la suite, alors il n'y a pas sur cette crainte-là. Il y a des Abba Barmarta, Nagmala rapporte comme cette histoire-là avec Abba Barmarta, ou Abba Barmanyoumi, Sa mère, elle lui a fait guvta, donc un canet, comme ça, en or. Et Veïtse, il a guéri. Quoi ? C'est bon, on continue. Le Rod, Amar, Rabbi Mathia, par la suite de la Mishnah, on reprend juste une heure. Dans la Mishnah, on a dit, après l'histoire du câblef, c'est marqué, c'est marqué, c'est le Rod, Rabbi Mathia, qui a dit ça. On va voir dans la suite de la Gemara, est-ce que le Rod, qui est le Rod, qui est le Rod, c'est le Rod, qui est le Rod. Rabbi Mathia, qui est la Mishnah, Bon, alors on y va. Rabbi Yohanan, il a eu des douleurs dans Sabdina. C'est quoi Sabdina ? Rachid explique, c'est une maladie dans les gencives. D'accord ? Ça rentre dans le cadre de ce que dit Rabbi Mathia Ben Haraj, ça rentre dans ça. Il est parti voir une matronne, une femme spéciale, elle lui a préparé une lotion, une potion, pour le jeudi et pour le vendredi. Rabbi Yohanan lui a dit, Shabbat, comment je fais ? Amala Bishabat May, Amralé Lothri Khat, Shabbat, il n'y a pas besoin, tu n'auras pas besoin, ne t'inquiète pas. Et si j'ai besoin, comment je fais ? Il faut que tu me donnes la technique ? Comment tu as fait ? Comme ça, je ne fais pas... Oui. Amralé, je ne sais pas pourquoi il ne pouvait pas revenir pendant Shabbat, en tout cas, c'est comme ça l'histoire. À ces questions, il y a des réponses. Amralé Ishtabali de l'homme églite, jure-moi, il y a même ce gars dans ma serre de la Zara, jure-moi de l'homme églite que tu ne dévoiles pas mon secret. Ishtabali d'Israël, l'homme églite. Il a juré au Dieu d'Israël qu'il ne va pas dévoiler. Bon, et qu'est-ce qu'il a fait par la suite ? Ouais, le lendemain, il est sorti au métamidrage, et il a dit, celui qui a la maladie de Sabrina, voilà la formule pour guérir. Il a fait un dracha mais pirta. Il a fait un dracha dans le chien sur ça. Il lui demande Agbara où est-ce que tu parles l'homme d'Israël au maglina ? Non, il lui a juré comment il a pu transgresser sa joie. Il répond Agbara à l'homme d'Israël au maglina, à l'homme d'Israël maglina. Il a juré de ne pas le dévoiler à Hachem. Il a fait un jeu de mots, quoi. Je n'ai pas fait un jeu de mots, il a joué sur les mots. Comment ça marche ? Hachem, j'ai juré à Hachem. Je ne vais pas dire à Hachem, moi je n'ai pas dit à Hachem, j'ai dit à Amisraël. Mais parce qu'Hachem, quand tu parles à Amisraël, il n'entend pas ? Je ne l'ai pas dit à lui. Ah oui, comme tu as dit que tu jurais que tu ne lui dirais pas, donc tu ne peux le dire à personne. Parce que à partir du moment où tu le dis, lui, il entendra. Toi, je parle avec Hachem, moi maintenant ? Tous ? Comment tu fais de parler avec Hachem ? Tu crois qu'Hachem, il n'entend pas ce qu'on dit ? Ce n'est pas dire qu'il entend, il n'entend pas. Moi, je suis en train de lui dire quelque chose. Non ? Je ne le dévoilerai pas. Bon, je ne sais pas. Alors, à l'amour d'Israël, m'a dit, OK, même si c'est nous tard, mais finalement, il y a Hachem ici, tu joues avec moi. Répond l'Akmara, non, il n'y a pas de Hachem, depuis le début, il lui a dit. J'ai mal dit à l'heure du début. Et même ces moutards, quand elle, elle va voir que ça a été répandu, elle va savoir que c'est Abiyo Hanan, et donc elle était mère halal sage-voie, donc il y a Hachem, même si en fait, Abiyo Hanan, il n'a pas transgressé sage-voie. L'Akmara répond, bon, sur place, il lui a dit, sache que je vais le divulguer parce que j'ai juré l'Ela d'Israël que je ne dévoile pas. Très bien. demande à Abiyo Hanan, alors c'est quoi maintenant la formule ? C'est quoi la formule ? Qu'est-ce qu'elle lui a fait ? Amara va habre de la vami. Mais c'est or, chez menzai, ou melah. Du levain dans de l'eau, d'accord ? De l'huile. Mais c'est or, tu sais ce que c'est ? Mais c'est or, c'est le whisky. Du whisky ? Oui. Non, je ne crois pas. Mais c'est or. Tu prends du séor, tu fais du whisky avec. Whisky, c'est autre chose. C'est une dilution d'orge, de grains d'orge. Échauffé, on récupère la vapeur, on le dit à Maréco, c'est mes séor. C'est ça le mes séor ? Non, mes séor, ce n'est pas ça la cavale de séor en général. Le séor, c'est du levain. C'est pas sérorine, avec araï. C'est pas avec araï. Aleph, du levain. Mais c'est or. Dans ce cas-là, si c'est mes séor avec le levain, c'est de la bière. Bon, je m'en fiche, j'appelle ça comme tant. Moi, je savais ce qu'il y a écrit. On essaye, on essaye de comprendre. Mais c'est or, c'est qu'il y a un prix idéal, de la levure et tu l'as mis dans de l'eau. Mais c'est ouf. La bière, c'est ça. La bière, tu mets, bon, pas que le truc, mais tu mets de la levure. Toujours, regarde dans la bière et toujours écrit levure. Ok, ok. Alors, avec de l'huile, oumela et du sel. Donc, avec tout ça, d'accord, le mélange, mistama de tout ça. Après, tu mets sur les gencives et ça guérit. Rav yamal amal, c'est or gouffé. Il lui dit qu'il n'y avait pas mais c'est or. C'était c'est or gouffé. Avec de l'huile et du sel. Shemal zayit oumela. Rav yamal, mishah, de gadfa de aouza. Moi, j'aurais traduit de l'huile d'elle de awaz, de wa, de wa. Kanar, quoi, vous voyez. La Grèce, la Grèce de kanar. Voilà. Mais Rachid dit pas ça. Rachid dit, c'est Rachid, mishah, de gadfa de aouza. Rachid dit, c'est chouman mouah. C'est m'katan che berosh knafa off che korin kanain. Saha auto al, il ne faut pas dire s'dar, il faut dire comme le rachage, al shinao. D'accord? Alors, c'est un os, un petit os qui se trouve à l'extrémité de l'aile. Ouais. Ce petit os là, tu le frottes, tu fais sortir de la, on appelle ça de la moelle. Cette moelle là, c'est comme Schumann, c'est liquide. Voilà. Voilà ce qu'il faut faire. Bon, c'est plus compliqué. C'est la première recette. Je préfère la première recette. La première recette de la vie, est-ce que ça marche? Ouais. C'est très facile. Abayé, dis-moi, j'ai toussé. Les trois formules qu'on vient d'entendre là, et ça ne m'a pas guéri. Jusqu'à ce que un bédouin m'a dit. Amène les noyaux d'olive qui n'ont pas poussé un tiers de leur pouce. Le kalinu benura amara hadda et fais-les brûler, chauffer dans le four sur une pioche ou une pelle nouvelle. Le adbiq bekerredare et après quoi, la patte que tu vas obtenir, d'accord, tu la mets, tu la colles sur tes genoux. j'ai fait ainsi et ça m'a guéri. Mais la demande comment on a cette douleur-là, comment ça arrive ce problème-là de sa pedina. Mais m'a 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 déjité ou m'a chioré cassade arsena. Quand tu prends trop chaud, du pain trop chaud, tu prends du pain chaud plus que d'habitude, c'est-à-dire trop chaud. Ainsi que si tu manges cassade arsena, c'est les petits poissons qui sont frits dans leur propre jus, avec du et quand on dit chioré, ça veut dire dire chioré. Mon gérin il reste, c'est-à-dire chioré. Non, ils sont passés la nuit. Ça dit à chioré. Au maïs mané, et comment on sait que c'est ça la maladie, le Adrami me dit quand tu mets quelque chose sous la dent, tu manges et il y a du sang qui sort des gencives. Ça, ça prouve que tu as la maladie de Sabdina. Point. On continue l'agmara. Rabbi Ohanan, alors là je vais lire l'agmara mais on verra que Rashi n'est pas gorest. D'accord ? Mais bon, je dis ce qu'on a sous les yeux. Rabbi Ohanan, quand il avait cette maladie-là de Sabdina, il a fait ainsi Shabbat, il s'en est guéri comme on a dit au pendant Shabbat et il a guéri. comment c'est possible que Rabbi Ohanan ait fait ainsi ? comment ça se fait qu'il s'est autorisé la guérison en Shabbat réponse parce que c'est quelque chose qui commence dans la bouche c'est vrai mais après ça finit dans la bouche il s'entra qu'il s'entra C'est ce qu'il y a. Ici, c'est marqué des fibres. Alors, on lui met un produit dans la bouche. On lui met des médicaments dans un shabbat. Oui, la question c'est comment c'est que tu es comme levi Madja Ben Haraj alors que l'Akhamim ne sont pas d'accord. Amalé, il lui a répondu. Il lui a dit, moi je pense. Ils sont d'accord avec lui dans ce cas-là. Uniquement dans le cas de Kerev Chote, est-ce que se guérir avec Yotelet Akaved, sur ça, Amalé, ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Matja Ben Haraj. D'accord, c'est ça, Bezo. Oui, l'obé Ahare. Alors, regardé à Rashi ici. Comment, je vais dire, le Hakam pose la question, Rabbi Hayab Haraj, comme qui tu fais comme levi Madja Ben Haraj. Regardez qui est Rashi. Rachid dit, c'est quoi, d'où tu sais que Rabbi Yohanan il a fait ça pendant le shabbat ? Parce qu'il a dit à la matronite, il lui a dit, si j'en ai besoin pendant le shabbat, qu'est-ce que je fais ? C'est ça, ma preuve. Mais comment ça, Rachid Chabat, cette preuve-là ? Il y a écrit noir sur blanc dans la Gemara. C'est marqué, dans notre gire, ça nous, Rabbi Yohanan qui chachbe sabdina avadakhi bechabeta, vous voyez que c'est, qu'est-ce que ça peut nous parler ? D'accord ? De là, le rachach, le shabbat yonah, disent que Rachid n'est pas gorès, ça, dans la Gemara. Alors, il y a aussi autre chose, juste dans le rachid avant, il y a marqué, Donc, quand l'Akmara a dit à Rabbi Yohanan, comment ça se fait qu'il a fait ainsi ? Et l'Akmara a répondu, parce que Oui, tout ça, Rachid dit, il ne faut pas être gorès, ça, chez nous. Il faut être gorès, ça, où ? Oui ? C'est-à-dire que selon Rachid, après les mots d'arrêt, tout de suite, il y a Tout de suite, il y a ça, selon Rachid. Parce qu'on a prouvé que Rachid n'était pas gorès, Rabbi Yohanan qui chachbe sabdina avadakhi bechabeta, Et Rachid lui-même, il dit, ça, on n'est pas gorès. D'accord ? Pourquoi ? Maintenant, pourquoi Rachid dit, on n'est pas gorès, ça, ici ? Mais lui, dans ma secrétale d'Azara, qui c'est qui parle sur ça ? Parce que peut-être Pshita. Marcha. Peut-être c'est Pshita, ici, si tu dis, si tu es gorès. Hein ? Peut-être tu peux dire ici Pshita, si tu es gorès, parce que là, c'est ce qu'il t'a dit. C'est-à-dire que ça provoque une hémorragie interne. C'est-à-dire qu'il a répondu ça. C'est-à-dire qu'on ne veut pas, qu'on a dit que c'est dans la voie d'Azara. Voilà, oui. C'est la question-réponse, on n'a pas. D'accord ? C'est-à-dire qu'il a dit que ça fait faire du sang d'emmener mes haïnes. Ça veut dire qu'il y a un piquach nifèche et le badaï. Et donc là, pourquoi tu poses la question Keman ? Tout le monde te dit quand il y a un piquach nifèche, tu dois te soigner. Non, c'est pour ça que je laisse Keman. C'est possible, mais ils ne sont pas d'accord avec ça. C'est Rabbi Machab el-Halash qui dit. Non, non, non. Il te parle d'une maladie particulière qui s'appelle Sassim. Non, mais peut-être que Hachamin, il te dit que ce n'est pas vrai. C'est l'homme a caché le halal. Dina ? Ah, oui. D'où tu sais ça ? A priori, Rabbi Yohanan, quand il a vu… Non, mais tu n'as pas enlevé une gire ça. Je te dis, de quel droit ? Il pense que non. Bon, on va voir ce qu'il va dire Marsha. Allez, voyons voir. Alors, Et sur ça, la Gemara, elle rapporte. Oui, mais comment c'est que le Biharana a fait ainsi ? Il s'est guéri d'égoïne. Et sur ça, la Gemara répond comme elle a répondu chez nous. Comme chez nous. C'est sûr que ce n'est pas une question. Pourquoi ? Parce que la Gemara l'a dit, Rabbi Machia Ben Haraj est d'odoris, n'est-ce pas ? C'est quoi la question ? Ce que tu avais dit, tu avais dit parce qu'il est contre Khamim, Rabbi Yohanan ? Non, mais lui, Rabbi Yohanan, il pense que tout le monde est d'accord avec ça. Je pense que Rabbi Machia Ben Haraj, même si on va dire que Rabbi Yohanan, il pense tout comme Rabbi Machia Ben Haraj, tout comme Khamim, ça ne change rien. Il pense que tu avais dit ? mais pourquoi la question tu la poses à Rabbi Yochanan que tu dises que Rabbi Yochanan il pense comme Rabbi Matia ou comme Hachamim peu importe Rabbi Matia il l'a autorisé mais justement ça veut dire que l'Agmara il n'est pas d'accord avec Rabbi Matia parce qu'il pense qu'il est contre Hachamim et c'est pour ça c'est pour ça qu'il dit Rabbi Matia c'est à Nice ça c'est la suite de l'Agmara il va dire tu fais comme Rabbi Yochanan non je réponds Rabbi Yochanan non même Hachamim ils sont d'accord voilà ça c'est la suite de l'Agmara c'est ça mais avant ça la phrase d'avant mon bête à moi ok prends la question comme tu veux prends la question comme il a posé Rabbi Matia tu suis je suis Rabbi Matia c'est l'Agmara qui va la poser par la suite il va la poser comme ça mais qu'est-ce que toi au départ tu dis Rabbi Yochanan toi tu pose la question Rabbi Yochanan qui est en train de dire ok donc pendant le bûr Hanan et ça va être le sujet de la destruction d'Agmara pour la suite il a été Merhadej que la Mishna le 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 dîn de Ahoshesh Béfiou Mathiline Lossam Béthor Béthor Béthabat oui dans la Mishna c'est écrit au nom de Rabbi Matia Ben Harash et sur ça Rabbi Yochanan dit même Hachamim ils sont d'accord avec nous donc c'est un Hidosh d'accord un très bien alors que nous on aurait dit non c'est Rabbi Matia Ben Harash qui l'a dit à Rabbi Hachamim ils ne sont pas d'accord bon comme ça il pense Rabbi Yochanan et l'Agmara par la suite il a expliqué aussi quand même il a dit parce que ça fait c'est pas pareil que quand tu as mal à la bouche tu as mal aux gencives tu as mal aux gants je reviens à ce que je veux tout à l'heure d'abord Rassou Lourachie ce n'est pas écrit ça dans l'Agmara d'accord et encore une fois c'est possible que ça c'est ce qu'il pense Rabbi Matia Ben Harash les Habib me te disent non très bien alors dit l'Agmara à partir de maintenant l'Agmara va discuter ce Hiddouj de Rabbi Yochanan est-ce que c'est vrai ce que Rabbi Yochanan dit que même Hakamim ils sont d'accord avec Rabbi Matia Ben Harash sur ça ils sont khartim que sur Yotel et Takavel les M.M.S. allez peut-être on va aider Rabbi Yochanan celui qui a la maladie de il palie d'accord et bien on lui donne à manger la viande d'anne celui qui a mordu on lui donne à C'est parti. C'est parti. On n'est pas là en train d'aider l'Abi Yohanan. Mais l'Akmara l'a dit juste au début. L'Akmara n'est pas en train de comprendre comme moi, je suis en train de le dire. L'Akmara l'a mis d'air. L'Akmara l'a mis d'air. L'Akmara l'a mis d'air. L'Akmara l'a mis d'air. Oui, ça vient exclure quoi ? Là où il montait Sam. De quelle droite tu fais un dieu comme celui-là ? Moi, je dis à l'Akmara. Omar a dit n'est-ce pas que ça veut exclure Sam non, ça veut exclure les trois c'est-à-dire les trois je te dis non alors là je dis il explique la Gemara quand Hakamim ils ont dit d'accord il est où attend voilà ok en fait en fait oui d'accord je lis après je vous dis moi j'ai une Hakamim ils sont en train de dire comme ça il y a trois cas n'est-ce pas le dernier cas c'était le cas de Sam le cas des dents alors Hakamim ils me disent les deux premiers c'est ça mais pour exclure après Rachid il s'arrête là ça c'est ça c'est après ça la matrile il s'arrête là et moi j'ai une taux c'est fait Octavia de Rachid on ne dit pas on ne dit pas ils auraient dû dire ils n'ont pas c'est pas voilà voilà le selon Rachid donc avec ça on a une preuve c'est quoi c'est quoi les tranglions les tranglions je ne sais pas ça Hakamim ils sont d'accord avec avec Rabbi Mathiam el-Harash faire une saignée pendant Shabbat pour cette maladie là que ça guérit oui on est d'accord mais les trois que tu as cité non et d'ailleurs qu'on peut faire Hakazaddam Shabbat pour le Deuxième chose et troisième chose oui c'est cette histoire dedans Hakamim Amarim Hakamim ils ne sont pas d'accord encore une fois ils disent ceux-là dans ceux-là il n'y a pas les fois Béélu L'Ivroté Maï je suis bien sûr quand tu dis Béélu tu as même dit que tout à l'heure Maï la Atarté Batraïta L'Ivroté Derecha n'est-ce pas que je suis en train de te dire qu'au sujet du Karef Chote et au sujet des dents je suis en train de te dire sur ces deux-là on n'est pas d'accord avec toi mais sur le premier Sronkhe Akazaddam on est d'accord avec toi l'eau l'agmaral repousse l'eau Atarté Derecha Kamaïta ou l'Ivroté de ses pas non comme Rabbi Yochanan sur les deux premiers c'est-à-dire Sronkhe Akazaddam pour Sronkhe et pour Karef Chote d'accord on n'est pas d'accord avec toi mais les Olam pour les dents on est d'accord avec toi bon on est toujours comme ça dans le flou finalement on ne sait pas si Rabbi Yochanan enfin Rabbi Yochanan nous a dit que Hakamim sont d'accord au sujet des dents avec Rabbi Matiamen Haraj on n'a pas de preuve on a cherché à amener une preuve on a repoussé on a voulu amener une preuve par rapport à ce qu'on a repoussé et ça on a repoussé bon on est dans le doute très bien alors on continue l'agmarab Tajma et après on verra tout ce autre une femme enceinte et elle sent une bonne odeur on lui donne à manger jusqu'à on sait que ce dune là c'est rapporté dans Stam Mishnah tout le monde est d'accord avec ça on sait que c'est le dune de Rabbi Matiamen Haraj celui que le chien a mordu le chien Kalef Chote on lui donne à manger sans sans celui qui a des douleurs dans la bouche il peut se agirir pendant le Shabbat Jivre Rabbi le dame aussi Shama Mishnah Rabbi Matiamen Haraj le chakramim amrim bezau velo 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 le chakramim dit ça et pas l'autre dans ça on est d'accord mais pas dans l'autre alors c'est quoi dans ça on est d'accord et pas dans l'autre si c'est sur l'histoire du rubar c'est le premier cadre la femme qui est enceinte si c'est sur la femme qui est enceinte il y a une discussion sur l'histoire de la femme enceinte personne ne discute mais on est d'accord qu'on lui donne à manger n'est-ce pas quand les chakramim on dit bezau on est d'accord avec toi c'est l'histoire du sable c'est trois cas on va là pas de discussion on a vu des gens qui ne sont pas d'accord qu'est-ce qu'il reste il reste Sam Sam on est d'accord et pas et pas l'histoire du chien donc on apprend bien de là comme d'accord que 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 quoi que pour les dents on peut s'agréer par un chat on peut prendre fin de la continue continue attire continue ravashi ravashi amar ou amar avashi matiti namida En général, c'est rapporté, comme on dit, en général, ça pourrait Amar, Haraf Plouni. Même dans la Mishnah, on peut voir que Chachamim, ils sont d'accord avec l'Abi Mathias Ben-Harash. Pourquoi? Dans le cas de Béfiou. Parce qu'on reprend la Mishnah, comment c'est écrit? C'est marqué comme ça. C'est marqué comme ça. C'est marqué comme ça. On apprend bien de là que Chachamim, ils sont d'accord avec l'Abi Mathias dans ce cas-là. Très bien. On continue. C'est marqué comme ça. C'est marqué comme ça. l'Abi Mathias Ben-Harash dans l'histoire des dents. Sur ça, elle voulait amener une preuve. La Khmara l'a dit non. Non, non. Chachamim, ils sont d'accord avec lui dans l'histoire de Surounhe. Sur ça, la Khmara l'a dit qu'on reprend. L'Abi Mathias. la Vashila, la Prôche, m'choppe de la Mishnah. Alors, voilà, la Soushure de la Gmara. Il n'y a pas de plus que tu me dis, pourquoi tu crois plus qu'Akhin Amin Mistabra ? Ah, tu sais, celle-là, tu vois bien que Sronké. Pourquoi tu crois plus Sronké qu'Akhin Amin Mistabra, plus que l'autre cas ? Le cas des dents. Venir Ali, ce soit qu'il n'est pas d'accord, il dit qu'on peut être gaulesse. Venir Ali, d'ailleurs, Rashi, il est gaulesse, sachez-le. Il y a juste une petite teara dans Rashi. Rashi, il dit, on ne peut pas être gaulesse, Rashi, 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 Rashi. Ce qui n'est pas le cas. D'ailleurs, nous, on n'est pas gaulesse, Rashi, 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 Rashi. tu as dit que Hachamim, ils sont d'accord avec lui, quelque chose qu'il ne m'a pas écrit dans la Braïta, c'est un peu difficile ça. Pourquoi? Je t'ai rapporté une autre Braïta où j'ai vu là-bas, on a parlé de alors c'est une meilleure preuve que la Braïta précédente quand tu dis c'est un peu de dire que ça revient sur les derniers que tu viens de citer pas le premier qui est tu as un autre argument tu peux me donner un autre argument pourquoi il ne faut pas être douloureux tu vois bien que par la suite ça ne va pas être retenu on va repousser on va même amener une preuve de Braïta comme Rabbi Yohanan et une preuve de la Mishnah comme Rabbi Yohanan alors il faut l'effacer pour un autre argument de manière générale dans le ça reste comme ça à la fin et si ce n'est pas le cas alors que ce soit tu dis si c'est que pour ça ce n'est pas suffisant pour l'effacer pourquoi? j'ai des preuves là-bas aussi il y a une histoire là-bas on parle de d'accord d'accord il faut qu'il y a des objets il faut que les objets soient dedans pas dedans bon finalement ça ne tient pas il faut que les objets soient dedans donc tu vois bien deux Souguiyot qu'on voit donc même cela ça peut être une troisième trois un deux là Souguiyot on avance dans la Mishnah les penes c'est safeq ne fachot Agmaral a dit c'est safeq ne fachot c'est pourquoi j'autorise et le Tanay continue par dire c'est safeq ne fachot d'ochei ta Shabbat alors tu répète tu m'as dit c'est safeq ne fachot donc je sais c'est safeq ne fachot c'est saut d'orise quand tu répète tu dis c'est safeq ne fachot ne fachot d'ochei ta Shabbat pour t'apprendre pas uniquement cette phrase qui semble être en plus et bien elle est venue t'apprendre le dîne suivant pas uniquement safeq Shabbat et là c'est à dire je sais que ce Shabbat là il n'y a aucun problème le problème de safeq ça sera Shabbat au chat d'accord et bien tu peux prendre maintenant à partir de maintenant tu peux prendre d'accord le Hidouj ressemblablement en réalité j'aurais pu croire que j'ai le droit de transgresser le Shabbat pour son Shabbat pour lui-même oui mais pas pour un autre Shabbat d'accord peut-être que ça serait un Hidouj ça oui je t'apprends non non même si c'est pour un autre Shabbat et bien tu peux être ce Shabbat pour un autre Shabbat tu peux être ce Shabbat pour un autre Shabbat pour un autre Shabbat c'est un Hidouj pour les soldats de quoi des fois ils savent qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer le Shabbat d'après mais il faut intervenir tout de suite ce Shabbat pour éviter qu'il y ait un problème le Shabbat d'après ils auraient le droit on est sur 100% aujourd'hui aucune mort ok comment on explique alors j'explique comme ça parce que juste je vais vous dire que la châche il y a un long rachach dans ce sujet il n'a pas l'habitude de parler longuement lui il y a un long rachach dans ce rachach il pose 5 questions d'accord il est méhadech alors moi je ne me suis pas posé quand j'ai préparé l'agma je ne me suis pas posé les 5 questions mais une question je me suis posé la dernière question qui s'est posée du rachach on va la poser tout à l'heure par exemple on a jugé qu'il fallait lui faire une heure pendant 8 jours et le premier jour c'est Shabbat oui j'aurais pu croire attend ce que ce soit ouais alors ça c'est une des questions de lachach tout à l'heure c'était pas ça ce que je croyais moi je croyais ouais je croyais ne fais pas ce Shabbat là parce que ce Shabbat là il n'y a aucune avamina que tu vas mourir elle ne dit pas ça maintenant ici elle dit j'aurais pu croire attend mon Sey Shabbat pour commencer le traitement un traitement de 8 jours attend mon Sey Shabbat pour commencer le traitement comme ça ce Shabbat là tu le laisses tranquille ouais ça c'est une des questions de lachach afin que je ne transgresse pas de Shabbat non fais-le aujourd'hui pendant Shabbat et Shabbat prochain aussi d'accord moi la question que je me suis posée c'est la suivante je ne comprends pas pourquoi tu n'attends pas mon Sey Shabbat si pour faire le traitement ouais si je le commence mon Sey Shabbat ça marche alors pourquoi tu veux que je sois mon Sey Shabbat et si ça ne marche pas si je commence mon Sey Shabbat alors Pshita j'aurais dit alors Pshita ouais Pshita peut-être on peut répondre que c'est peut-être pas Pshita parce que j'aurais dit que pour ce Shabbat ça aurait été une avamina en tout cas juste à titre indicatif le lachach il propose il fait un ma'alakh moi j'ai une question sur son ma'alakh il fait un ma'alakh lui propose il donne en fait il ne fait pas un ma'alakh il fait deux ma'alakhis mais comme dans un des ma'alakhis il y a des rouchiottes qui les méiachèvent il dit de toutes les manières dans notre touganou j'ai même pas besoin d'aller si loin d'accord dans notre touganou je peux expliquer de cette manière là donc quelque part il y a deux ma'alakhis dans la chèche alors c'est quoi ces deux ma'alakhis c'est quoi les deux drachim qu'il veut faire alors attendez je vais vous le dire dans les mots peut-être c'est mieux alors il dit comme ça il dit que l'idée du premier ma'alakh elle tombe autour de cette idée là c'est un chidouche alors son idée c'est un chidouche il dit alors il rapporte d'accord comme ça dit le rabat l'idée que le rabat dit lui il a dit ça sur deux chabats finalement un grand chidouche je vais me halal chabat le prochain alors moi j'ai chabat moi j'ai chabat chidouche gadol non c'est moi chidouche gadol mais c'est pas pareil qu'il a dit rabat non c'est pas pareil qu'il a dit rabat il dit dans le même kivoun le rabat dit il dit tu me halal un chabat que tu fasses une mêlaha deux mêlachot trois mêlachot oui donc tu es en train je peux te dire ce que tu peux être me halal c'est me halal non je te dis non oui lui ça c'est dit ce que tu dis dans un homme chabat tu peux le dire dans l'ensemble des chabats d'ailleurs il rapporte des preuves il dit tu vois bien qu'il y a des tanaïms qui pensent si tu écris une lettre chabat bereshit et une autre lettre chabat noah comme si c'est un même chabat d'accord il faut faire son mal il est long d'accord d'accord son idée c'est la suivante alors il dit voilà le hidouche rab nous a appris que même dans deux chabats on dit cette zvara là de kiwan de nikna chabat lida'hod mali chabat l'hat ou deux après c'est quoi la kabat l'agmara mais si tu fais ce chabat là elle a saffek chabat ça veut dire que même si maintenant tu ne vas pas le faire maintenant tu vas le faire mot ce chabat ça va marcher ça va marcher ouais mais puisque finalement tu vas devoir être méchale le chabat d'après et bien même ce chabat tu peux attends mais si je fais mot ce chabat ça va marcher j'ai pas été méchale le chabat à mot ce chabat pourquoi tu pourrais attends il y a un chabat c'est au chabat d'après voilà mais si je fais mon chabat ce chabat là ça marche oui si ça marche alors là j'ai pas besoin de faire ce chabat j'attends mon chabat non il te dit que tu n'as pas besoin j'ai pas compris comme tu là tu vas trop loin là tu vas trop loin ok 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 je n'ai pas accepté quand j'ai posé ma question lui pour lui c'est ça il est très loin non non comme finalement tu vas venir transgresser le chabat alors même ce chabat là tu peux c'est un truc incroyable ça ça veut dire si j'ai une possibilité de faire aussi le chabat et je ne vais pas transgresser le chabat d'après après donc je ne vais rien transgresser tu vas attends tu vas commencer la refoire aujourd'hui tu peux prendre la refoire tu vas faire la refoire tu vas la faire chabat à midi ou tu peux la faire à 10h du soir pour faire le chabat mais je vais faire pendant 8 jours jusqu'au dernier jour ça va être aussi chabat je dois la prendre à 10h je dois la prendre à midi oui parfois je dois la prendre à midi pendant le chabat oui je vais te faire finalement le chabat alors peu importe tu la prennes ou à midi le premier chabat ou à 10h du soir mon chabat je peux faire ce que tu as honnêtement là c'est trop là c'est trop c'est trop c'est trop ça c'est trop bon après il a un peu marché sur ça il est méhadej il défend son idée mais bon en tout cas il faut retenir qu'il y a cette idée parce que franchement des fois il y a des médecins qui te disent il faut prendre tout de suite tout de suite ils te disent je peux peut-être attendre c'est bien c'est bien c'est vrai c'est important d'écouter ça pour avoir des cojottes pour faire des fois des choses où on n'a pas envie de faire ok je voulais vous dire quelque chose j'ai oublié voilà moi la question que la question que j'avais après je pensais qu'elle allait le développer mais elle n'a pas développé il y a une mara qui nous dit la question suivante si maintenant on a besoin de deux gros garottes ouais pour le choler pour le choler pour le choler et toi c'est pas de gros garottes tu vas devoir tu vas arracher 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 maintenant tu as le choix est-ce que tu arraches deux qui sont chacune attachées à un arbre ou bien tu arraches une tige où il y en a trois gros garottes oui ma'adim la gmarale pose cette question déjà la question je te dis où t'as où t'as c'est machata c'est la gmarale répond elle dit non je fais une seule elle me semble aller contre son après il propose comment il dit quand on se dit attend jusqu'au soir ouais ça revient sur le deuxième c'est non c'est c'est ce à l'envers il fait un mal il propose de dire ou bien c'est le soir tu vas faire le soir et donc du coup le prochain jabbat c'est pendant le shabbat ou bien pendant le shabbat et l'autre c'est le soir déjà c'est un peu différent ok on continue une vraie ta qui va dans le même sens comme ce qu'on a dit on peut pendant le shabbat faire chauffer de l'eau chaude pour un cholé qui a besoin de ça que ça soit ça veut dire que le médecin nous demande de le faire pour le donner à boire ou bien pour le renforcer le ran lui dit mieux que ça encore le médecin il dit peut-être lui pour l'un et l'autre non on va pas dire attend d'abord on va lui donner on va chauffer pour le boire après on va voir s'il a besoin pour le renforcer peut-être le fait de boire ça suffit on dit pas ça on donne tout et là il y en a qui sont pas comme cette phrase là maintenant mais que plus tard d'accord voilà c'est ça le ran ce qu'il dit le ran c'est quoi le ran il dit cette phrase là il explique de cette manière là on va pas dire donne lui à boire on va voir il a bruit ou pas après si on voit que il a bruit et on va lui donner même le 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 réchauffer de l'eau pour le pour le renforcer et là tout de suite on lui réchauffe de l'eau et pour boire et pour le renforcer il fait le réchauffer alors c'est mieux de dire comme le gras est dit comme ça c'est la guessa dans les différents licholim d'ailleurs d'accord pas avec des goyim et pas avec des petits et là il y a des gédolé Israël c'est quoi la carona gédolé Israël Israël est gédolé comme ça c'est le machement du Yerushal comme ça c'est le machement des différents d'accord pourquoi tu prends Babshat gédolé Israël c'est-à-dire même un grand rabbin pourquoi comme ça tu montres qu'il y a beaucoup de problèmes d'Israël normal ça ne te convient pas il faut que ce soit un rabbin parce que si tu ne sais pas que c'est un rabbin tu dis peut-être celui-là il ne connaît rien peut-être celui-là il ne connaît rien quand tu montres que c'est un beau barbu là tu dis Talmit Raham il fait ça c'est-à-dire qu'on a vraiment le droit de faire ça c'est comme ça qu'ils font les gens c'est comme ça qu'ils parlent si moi qui ai les cheveux longs je fais quelque chose il vous dit ouais il ne connaît rien mais si c'est toi qui le fait il veut dire c'est un rabbin regarde il y a une mahlouque sur ça comment il faut comprendre ça c'est pas ça comme ça comme tu dis il comprend le et il me semble dans Yerushalmi il s'est rapporté cette même dans le Shabbat il me semble là-bas aussi il me semble que ça sort comme le Kézat Mishnah Israël il y a déjà il y a déjà d'autres il y a qu'un mapeur rouge donc d'abord on suit notre dire ça et on fait comme Rachid alors voilà donc Rachid la phrase comme ça quand le Tana nous dit on dirait c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est-ce c'est-ce la femme ou le couture oui ils disent Il faut faire. On fait tout selon la sage-femme. Mais là-bas, le RAN, il dit que c'est différent. Là-bas, le RAN, je ne vois plus qui peut répondre. Il dit que c'est différent parce que c'est son trou maëlle. Mais de l'autre barat, on voit qu'il ne marche pas. On continue la Chie. Par contre, c'est mis-taref-fida-ta-heret. Qu'est-ce que ça veut dire ? On s'accroche un petit peu. Là-bas, il nous dit qu'il y a trois médecins qui disent qu'il n'y a pas besoin d'être mahalil. Il n'y a pas besoin d'être mahalil. Médecins, forcément. C'est des médecins ou c'est des gens ? Je ne sais pas. Il n'y a pas écrit. Ch'naïm omrim sarikh. Ch'naïm omrim sarikh. Ce n'est pas écrit, forcément. Le médecin, c'est pour les fois. Ce n'est pas forcément les fois. Donc, des gens. Donc, des gens. On parle de quoi dans les mots ? On parle de les fois aussi. Je donne un exemple vécu. Un enfant, il tombe, il saigne du nez. Shabbat. Ah, il faut l'emmener vite, machin. Il y en a deux qui disent non. Trois qui disent oui. Ceux qui sont à la maison, tout le monde parle. Qu'est-ce que tu fais ? Voilà. Possible, hein ? C'est un risque. Qu'a vécu ? 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 vous voyez grâce à la femme ça va faire égalité ça va faire égalité alors le Hidou Chilé pour faire égalité et donc ça devient et donc on est d'accord mais nous le problème qu'on a c'est qu'on a vu en haut qu'on ne disait pas quand il y a deux qui disent on est oui comme ça on a vu dans la souga là-haut d'accord quand on a dit qu'avec on parle de ça aussi oui mais là c'est même pas qu'il y a pique non mais là c'est safek safek on a vu dans le michna même safek on a vu au safek safek ah non c'est pas safek safek c'est-à-dire que là elle a fait la phrase d'avant safek 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 alors alors bon c'est l'agao tabakh l'agao tabakh alors il va développer le le sopour là vous voyez il est un peu long l'agao tabakh on le lit on va je vais insérer l'agao tabakh l'agao tabakh il dit c'est c'est bon on s'affiche de madame et du kouti c'est pourquoi il dit en fait il va faire marcher comme ça il dit il dit il dit il n'y a pas besoin il dit il y a besoin ouais un refait il y a besoin qu'est-ce qu'on fait en ce cas là on n'écoute pas le 1 alors là c'est le chidou dans notre mara à nous il s'affiche que sans la femme c'est 2 contre 1 et on n'occupe pas le 1 d'accord et donc c'est pourquoi j'ai besoin de la femme pour faire 2-2 pour l'écoute il dit il y a 2 qui disent il y a besoin sans la femme il dit il dit il dit il dit il dit il dit mais il dit il dit il dit il dit il dit ça il dit il dit il dit qu'on peut Qu'est-ce qu'il dit le Bach à la fin ? Il dit même le Roche a fait remarquer que le Rachid de chez nous, il pense, pas comme l'agmara l'a dit là-haut. D'accord ? Bon, alors Rachid pense comme ça, mais les riches-là, ils ne pensent pas comme Rachid. Ils vont devoir expliquer. Notre souviens comme moi, le Roche, j'ai expliqué. D'accord ? Donc, en vérité, c'est quoi la différence ? C'est qu'un contre deux et deux contre trois. Deux contre trois. Un contre deux, on écoute le deux. Deux contre trois, on n'écoute pas les trois. On écoute les deux. Même s'il n'y a pas trois, même s'il y a cent. D'accord ? Voilà comment, maintenant, Rachid ne pense pas comme ça. On n'aime jamais. Voilà, dans l'agmara, on n'a pas vu ça. Faut chier. Faut chier contre Rachid, alors. L'agmara, on a dit, on ne suit pas l'offre des autres. Comme ça, c'est marqué dans les emails. D'accord ? D'accord ? l'a dit là-haut, par rapport au premier jet de l'agmara, avant Mor Baravashi. Mais après, on a rapporté l'opinion de Mor Baravashi, que lui pense que quand je suis le kholé, le kholé, il te dit, moi, je suis, voilà, j'ai besoin. À Filouméa, contre lui, on écoute le kholé. ça, au début de l'agmara, le premier jet de l'agmara, on n'était pas d'accord avec ça. D'accord ? Et selon Mor Baravashi, dit le Ramban, d'accord ? on n'est plus obligé de trafiquer la phrase de Rav Safra. On n'est plus obligé. On peut regarder qu'on dit « Rav Derot » même dans « T'ekouah Nefsh ». D'accord ? Voilà comment il fait marcher Rashi. D'accord ? Il essaie de la prouver, cette idée, il essaie de la prouver. Et finalement, le Ramban lui-même est dû puisque l'agmara clair, elle a dit ça. C'est parce que moi, j'ai une question et donc je peux changer le mahala de l'agmara. Je garde ce qui est écrit clair dans l'agmara. C'est mieux. D'accord ? Donc, on regarde le principe un contre deux de Gaï, deux contre trois deux pertes. Trois pertes. Quand les deux ils disent « Il faut ». D'accord. Alors, le Ramban, il dit puisque l'agmara clair, elle a dit cette phrase « Nasse, parce qu'il y a des couchiottes et des avayottes, comme on dit. Alors, on retient ce que l'agmara elle a dit clairement. Et le Roche, lui, il dit, il donne un autre argument, il dit « Bon, sauf ça, ça fait un mahaloqt. Ça fait, on peut comprendre comme là ou comme ça ou comme ça. Alors, ça fait ça faire les pachotes. D'accord. Ok. Par contre, on ne parle pas de Békiim, on parle de gens normaux. Non, ce n'est pas sûr. Du Bach et de ce qu'on est en train de voir dans le Roche, etc., qui rattachent les deux sous-liottes, on dirait qu'on parle aussi de Békiim. pas des gens qui s'appellent de Békiim. Si tu vas être mystaref, date d'une femme avec un Baki contre deux Bakiim, c'est un peu difficile. Comment tu dis ? Comment tu dis ? Si tu vas être mystaref, le date d'une femme… Je veux dire que la femme aussi, elle s'appelle médecin, c'est ça ? Elle n'est pas médecin, la femme. Au moins que tu vas dire aussi que la femme elle est médecin. Oui, elle s'appelle médecin. On prend une femme maman avec un enfant. Non, non, même un char. Vous tous dans le même lot, personne dans le même lot. Je ne sais pas, en priori. Vous tous, ils sont médecins. Si une femme, elle est médecin, là, tu es obligé de dire que tu l'écoutes comme un Baki, comme un autre Baki. Si une femme, elle n'est pas médecin, là, la Gmara, elle veut dire quelque chose. Et pour comprendre notre Gmara, on est obligé de dire qu'on ne parle pas d'une dame qui est Baki. Si c'est chirurgienne et elle a fait 150 000 opérations, tu ne peux pas dire qu'on ne peut pas l'écouter. Oui. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Tout le monde. Et là, il y a de l'Israël. Ça marche comme toi, ça, pas comme moi. Hein ? Tout le monde, il marche comme toi, pas comme moi. Même si maintenant, c'est possible de faire avec un Nohri, on fait quand même un Nohri. Pourquoi ? C'est mieux, non ? C'est pour que le Goy, il le fasse de manière, attention, il le dise de manière paresseuse. Et donc, il ne va pas le faire. Et donc, il y a un Sakana. D'accord ? Il y a un autre qui est rapporté, qui dit que si tu demandes un Nohri, la prochaine fois, j'ai peur que tu viennes à chercher un Nohri le temps d'eux, alors que le bonhomme, il est de Sakana. Il n'est pas devant toi. Là, on a lu l'Akmara selon Parachi. D'accord ? Mais selon la Gersa et le Pyrouge de Rachi. Et comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas tout le monde qui explique comme ça. Là, même la Gersa, elle est différente. Je vais prendre, par exemple, le RAN. Le RAN, il rapporte l'olive quoi. Il dit quand on dit comme ça, ça veut dire si c'est Israël, oui, alors. Donc, vous voyez la façon qu'on est golaise, ça joue beaucoup. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? On ne dit qu'on ne remonterait pas assez à madame, faites, faites. Oui. pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Comment dire ? Provisoire, accidentel. On peut faire avec la femme ou le Kouti. Oui. C'est quoi la Kavana quand on dit qu'on ne remonterait pas à la femme ou le Kouti. C'est quoi la Kavana ? Oui. C'est quoi la Kavana ? Pourquoi pas ? Pourquoi de manière comme ça, toi, 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 occupe-toi. Peut-être le Kouti va dire eux, ils ne veulent pas être au Marchilin au Tanu. On n'a pas quoi d'être Marchil. Les Kouti, ils n'ont pas comme nous, ils expliquent ça mais pas une embûche devant l'aveugle. Donc, ils croient que le juif peut être Marchil au Kouti. On va dire eux, ils ne veulent pas fauter, ils veulent nous faire fauter à nous. C'est ça ce qu'ils vont penser. Eh, maintenant, nous sommes au Marchilin au Tanu. C'est pour les Kouti. la même chose des femmes. elles aussi, elles vont penser ainsi. Ils ne veulent pas les garçons fauter, ils nous font fauter à nous, les filles. Alors, elles ne veulent pas faire. Elles ne savent pas que c'est Moutar. d'accord ? Et là, la Gessa, elle n'est pas avant de Mistarfinidahataharet. La Gemara dit Mipene Mistarfinidahataharet, ça veut dire elles vont avoir des idées bizarres. Voilà, un autre pierre rouge sur cette... Mistarfinidahataharet, c'est un peu dur. Un peu dur. Très bien. Il y a aussi le Roche, à peu près dans le même sens que le Ran. D'accord ? Très bien. On continue la Gemara. Mifakhin pikuach ne fesh vesh abat. Ve azariz arézé mishoubah. Donc, pikuach ne fesh, bien regarder si les besoins nécessaires pour le pikuach, on le fesh abat. Et mieux encore, celui qui est zélé, c'est mieux. Il n'y a pas besoin de prendre l'autorisation du pédil. Esad, tu as vu un enfant tomber dans l'eau dans la mer. Tu étends un filet et tu le fais monter. Oui, c'est quoi ? Explique Rashi. Pourquoi la Gemara ne doit répéter cette phrase-là ? Pour m'apprendre le hizouh suivant. même si maintenant, il va en même temps, il prend l'enfant, il prend aussi des poissons. D'accord ? Il t'a dit parce que c'est marqué, tu m'as répété. Tu m'as répété. D'accord ? Il voit un enfant qui est tombé dans un puits. D'accord ? Pas forcément il va se rire. Il arrache une chulia de la terre et il le fait monter. Là encore, pourquoi on m'a dit cette phrase-là pour la suite ? Bien que quand il enlève de la terre, il est en train de faire des marches. D'accord ? Un troisième cas. Il a vu que la porte s'est fermée devant l'enfant. Chovra ou Mosiyo il casse la porte. Il a peur. Oui. Sakana, l'enfant a peur. Sakana. Et il le fait sortir. Il va à Zali à Zémeshubar à Zémeshubar à Zémeshubar à Zémeshubar à Zémeshubar à Zémeshubar Alors ici, il y a une discussion est-ce qu'on est Golaise ni Kaven ou pas ? D'accord ? M'i Kaven et M'i Tbar Béchipe ? Point. Qu'est-ce que ça veut dire ? Rashi rapporte deux Purochim et deux Gersaot selon le Rachaj. On se rapporte comme ça deux Gersaot dans les Shonim. Alors Rashi rapporte quand il coupe la porte il casse la porte il est en train de faire des planches que lui il a besoin. Ou bien il y a marqué dans le G'mara Béchipe et Rashi dit il faut dire Béchive comme ça le Roche qui les goresse. Il fait des petites brandies il coupe des petites brandies pour pouvoir faire du feu. On peut éteindre le feu et on peut mettre des objets avec plein d'eau qui vont éteindre le feu quand le feu va y arriver. Rashi explique bien qu'il est en train de faire du charbon comment ça marche Il rabaisse et il étale les braises d'accord pour pouvoir le soir faire ouais je pense à ça le bonhomme il va faire ses grillades ce soir sur ces braises là waouh de toute façon tu sais pour ta question comment tu me dis mais Khabin ou Mavseqin tu ne comprends pas j'étais autorisé d'étendre alors Mavseqin c'est une grama moi j'étais autorisé d'étendre quand tu mets Mavseq avec des kilim tu bloques le feu ouais c'est une grama ça c'est quoi le chidouche la choucha ton s'fotem ali de avoir les zov et elle ne s'alikh l'omar zo j'wande à filo les chamboyers chez les koshik elle n'abseq bizarre zo elle ne s'alikh l'omar zo mais il s'alikh l'omar à filo les atuye kilim de la chuchot je suis en train de t'apprendre ici même si tu dois amener des ustensiles de la chuchot à la bim donc tu vas porter au la chuchot à la bim c'est ça j'aurais pu croire attends éteindre tu as le droit mais d'amener des ustensiles peut-être que non pourquoi tu as le droit d'éteindre mais pas de la chuchot à tu as le droit d'éteindre mais pas de la chuchot non non c'est ça la question de la chuchot c'est le droit alors non ici le je t'ai appris quand je te dis c'est que tu vas amener des ustensiles chez ton voisin et tu vas passer pour le le chuchot à la bim tu vas faire oui et après tu vas faire tout ça je t'autorise quand même deuxième deuxième réponse j'aurais pu croire que Kiboui s'est plus autorisé pourquoi c'est clair t'étend 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 avant la vie kelim dis-le-moi kodem shaviyem t'avol adleka n'imsa ha shekhilel shabat shelo les sohleka mashmala d'accord avant qu'il les amène j'aurais pu croire donc avant qu'il les amène déjà l'adleka se serait répandue et donc t'étend mehalel shabat quand t'as récupéré tes kelim kodem shabat donc c'est toujours il y a la même réponse très bien on continue la gmara la gmara dit que les 4 cas qu'on a rapporté j'ai besoin à chaque fois pour t'apprendre un hizou supplémentaire si t'avais enseigné uniquement à l'enfant qui tombe dans la mer si tu le sauvres pas maintenant c'est fini maintenant pour que tu le fasses maintenant aval borg de kiyatib et malo mais l'enfant il est là il va rester là d'accord ah il a peur papa dans le rift il y a une autre tu le sauvres ici les cachets couchés tu joues un petit peu avec lui dans le puits non je t'apprends que tu as le droit aussi aval borg de kiyatib et malos il a peur dans le puits aval nina la delet tu as pu dire charles de kiyatib et malo dans une pièce c'est ouvert c'est assez espécé le papa il peut jouer avec des comme on appelle ça des 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 amants des noirs d'accord des noirs il s'amuse d'accord et comme ça il fait tenir son fils d'accord par contre un second quand on a dit comme ça qu'on aurait pu jouer c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment piku arnefesh non on n'est pas sommaire sur ça j'aurais pu croire que tu peux te faire sauter ce piku arnefesh en t'amusant avec ça on te dit non même ça il y a quand même peut-être piku arnefesh on ne s'en pas dit ça fait piku arnefesh continue l'agmala en vérité ça veut dire ne prends pas de risque qu'est-ce que ça veut dire l'achit dit l'adlika elle n'est pas ici elle est dans l'autre cour pourquoi tu tu es en train de casser la tête pourquoi tu veux l'éteindre c'est pas chez toi ça oui mais chez toi il y a des gens qui sont halachim ou tanim d'accord et donc c'est possible que ça vienne ils ne pourront pas s'enfuir il n'y a pas de d'accord comme ça qu'il y a l'achit c'est bon très bien on a fini la soubiya on continue maintenant là on va commencer une soubiya mais on n'aura fini vraiment que l'auda fbhé amma ravi yosef amma ravi yoda amma shmuel on ne suit pas l'horreur dans piqua amma ravi de quoi il s'agit c'est quoi il y a dix personnes neuf juifs en gaule oui oui et puis il y a une apollette un mur qui s'est écoulé pour l'un d'entre eux alors bon c'est pas écrit dans la gloire comme ça mais c'est racifique qui fait comme ça et bien c'est pas chouple le digne de shmuel on va à israël mais alors c'est des israèles ouais et là tu vas me dire palga ou palga peut-être tu vas me dire 5 goye 5 juifs ouais moitié moitié alors ça fait que tu vas chanter la gueule tu vas me dire il y a neuf goye et un juif ouais il y a un ami même ça c'est pas chou pourquoi quand c'est on a vu ça j'ai vu les meqorot quand c'est c'est comme si c'est moitié moitié pourquoi c'est que pourquoi c'est que c'est 10 personnes qui sont dans leur dans une cour je ne sais rien elles sont positionnées dans un endroit et ça fait le couroir d'accord si après il y a une ça s'écroule sur l'un d'autre on ne sait pas qui d'accord et bien on s'ouvre parce qu'on considère c'est une cabala ça ta voix c'est cabala d'accord au niveau des svarot et des calculs il n'y a pas pas de logique on va on va rentrer plus dans le détail dans la suite de l'agmara alors juste sachez que la suite de l'agmara que je vais lire maintenant il y a deux d'arachim il y a celui d'arachim et il y a celui du rif l'enfant celui d'arachim l'arachim je vais avoir moi une kouchia à la fin de la je pense que je vais le faire quand même pour clore une première partie dans cette svarot mais selon le malheur du rif ce problème il n'y a pas on va voir c'est quoi les deux d'arachim on commence par l'achim alors je ne comprends pas c'est quoi le rif le rif le rif il dit pas ça il dit le rif le rif donc on aura des ordres opposées entre le chier et le rif maintenant on oublie le rif regarde jusqu'à la différence il y a entre les deux dix on va dire la chier tout le monde est parti dans une autre cour les dix bonhommes qui étaient dans le cour numéro un ils sont partis dans le cour numéro deux et là-bas il y a eu un mur qui s'est coulé et sur ça on va dire il y a une personne il y a une personne on ne sait pas laquelle on ne sait pas laquelle et c'est vrai qu'il s'appelle il s'appellerait ces bonhommes là il s'appellerait Rouchine bien qu'il est vrai quelque part ils sont sortis peut-être que l'achim pense que on est dans notre demeure dans notre cour notre cour ça s'appelle Rouchine et quand on est parti dans une autre cour on s'appelle Rouchine par rapport à notre cour d'origine d'accord de sorte on verra que ce n'est pas vraiment comme ça qu'ils pensent on dirait mais ça c'est après ce qui ressort de la Chine c'est la raison pour laquelle j'aurais pu te dire comme il y a neuf Goy et un juif on considère là c'est un Goy on ne suit pas le Rouchine si on est dans la même cour la cour ils habitent on va dire alors si le mur s'est écroulé sur l'un d'entre eux on sauve par contre si c'est c'est un autre cours on ne sauve pas donc tu vois bien contre on ne sauve pas 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 donc on voit pas dans le cas et pourquoi parce que comme ils sont tous partis c'est vrai qu'ils s'appellent pour le Chine mais comme ils sont tous partis dans l'autre cour ok ils sont pour le Chine par rapport à leur cour d'origine oui mais on sait qu'il y a un juif ici oui c'est la raison pour laquelle dans ce cas là et bien on est par contre Rabi Yochanan qui a dit non selon lui on est dans on a dix dix personnes dans la cour numéro un neuf goye un juif un d'entre eux il est parti dans une autre cour et là-bas le mur s'est décollé on ne sait pas qui est parti on dira dans le cas de Rabi Yochanan je ne sais pas si vraiment il y a un juif là-bas je ne sais pas mais dans le cas je sais qu'il y avait un juif dans la deuxième cour bien qu'il s'appelle paruich mais on sait qu'il y avait voilà la différence donc on est mis à l'air entre ces deux cas là on est pas quand même à Hidouche sur Rabi Yochanan on a à ça faire finalement c'est la juif ou pas là-bas on ne sauve pas à Hidouche si tu vas suivant à l'air à Hidouche exact on applique le col de paruich dans un cas d'accord parce que l'aqviyaut elle est ici d'accord et on dirait le col de paruich mais le va paruich ok ça c'est le mahala de Rashi maintenant comme dans le chien on va faire le col de paruich comme dans le chien on va faire le col de paruich alors il suit on dirait comme Rashi et ils sont sortis aussi de la deuxième cour mais il en restait un oui et c'est dans ce cas là qu'on va dire qu'on sauve selon Shmuel donc il a rajouté un élément ils sont aussi sortis de la cour c'est le cours là pourquoi il a dit que la chien il dit ça dépend le cours numéro 1 c'est leur macombe privé à août c'est une différence le cours numéro 2 c'est pas macombe privé à août je ne peux l'a pas dit moi je n'ai pas besoin ça ne me dérange pas ce que ce soit ils disent on dirait tout ce soit non on dirait tout ce soit qu'ils pensent que même macombe numéro 2 et il s'appelle maintenant qu'ils sont tous là-bas il s'appelle Kavur il faut qu'il sorte oui mais alors si c'est comme ça pourquoi l'agmara a besoin de parler du deuxième cours c'est clair il faut réfléchir sur le malade tout ce soit comment ça marche si tu considères que le deuxième cours maintenant qu'ils sont partis tous là-bas ils s'appellent macombe Kavur et finalement ils sont sortis un qui est resté pourquoi tu as besoin de parler du deuxième cours pas la première course tout le monde ils ont dit il y a un qui est resté et c'est cool là-bas bon et je n'ai rien bien dit tout ce soit continue tout ce soit tu as des parouches mersata ou ça c'est la vie ça c'est comme d'accord mais le malade et bien maintenant qu'on a fait le livre comme je vous l'ai dit tout à l'heure depuis le début dans les paroles de Shmuel il a expliqué que un d'entre eux il a été pour l'écheur et dans ce cas-là ce que selon Rashi c'est-à-dire on sauve ce que selon Rashi on ne sauve pas d'accord maintenant au niveau du Psar c'est possible qu'on ne va être mercade dans les deux Zadim ça fait des deux choses c'est-à-dire le malade il fait le suivant alors par contre le cas de le cas de Rabi alors je dirais on aurait dû dire mais on ne va pas le dire on ne le dira pas ça c'est le digne de Shmuel mais pourquoi je ne le dis pas parce que quand même il y a une autre chose par contre le cas de Rabi qui est on ne sauve pas c'est quoi c'est quand les dix ils sont sortis et un il est parti dans la cour là-bas il a disparu et un qui est parti là-bas dans ce cas-là on dit il est inexistant voilà la Svara selon l'orif ok très bien maintenant qu'on a fait ça on continue encore quelques lignes parce que Shmuel il pense ainsi ça veut dire que dans le cas de on a trouvé dans une ville un enfant jeté on est dans une ville où il y a des Koutim et des Yehudim si la majorité de la ville ce sont des Koutim le bébé trouvé il aurait un digne de Koutim on va la prochaine fois on va développer un peu cette vérité là juste je rapporte la question-réponse Israël Israël la majorité c'est des Juifs l'enfant il aura un digne de Israël c'est maintenant Mersa Mersa il y a 50% de Juifs 50% de Kouti Israël on lui donnera à l'enfant trouver le digne de Israël mais il revient sur quoi Mersa 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 alors il revient sur le cas il revient sur le cas il revient sur le cas sur Sarav il parle il dit pour le faire vivre tu donnes de quoi vivre d'accord par contre est-ce que cet enfant on va lui donner bien que c'est un roi Israël lui donner un digne de Yihus pas du tout Yihus pour que si c'est une fille elle se marie avec un Kohen non d'accord on peut trouver même ça même si c'est un garçon on peut trouver une Afkamina par rapport à la fille donc on est appris toujours sur la même catégorie on a dit Israël donc ça veut dire que Shmuel il dit on le sauve oui donc on dirait que on le sauve mais si c'est m'asra l'm'asra kol sheke l'oske se rov putti non sauf pas voilà répond l'm'asra quand Shmuel il a parlé quand il a dit le fakah est égal maintenant il parlait sur l'arecha im rov putti im putti c'est rov putti c'est dans la ville il y a rov putti qu'il a un djinn de putti à ma Shmuel et sur sa Shmuel il l'a dit la nyan que quoi ne fiche enokene c'est vrai qu'il a un djinn de putti mais pas pour pourquoi ne fiche pour que quoi ne fiche la peine djinn de putti on le sauve voilà le la suite de l'agmara la suite de l'agmara qu'on verra vers décembre la prochaine fois d'accord on va on va essayer d'expliquer pourquoi la mishnah pardon le hidouz de chaque baba de la mishnah avant de finir d'abord deux choses premièrement tous fautes on pake ahala agal tenokene ça se mola au mary d'aynoutama pourquoi abehime d'aynurkhim b'bikou achat v'shachar bon on suit pas l'or mishum d'hirtib wachay bahem velosh yamud bahem shelo yukha l'avvo bishum yamud israel wachay bahem c'est-à-dire que tu vives tu vives c'est pas pas que tu en vien c'est comme on comprend dans aucun cas tu arrives à mit israel bon ce qu'il faudrait réfléchir tu vois bien que l'abit alain il a finalement dit que oui ouais d'accord il y a bien un cas où on va oui suivre l'or de toute façon il a dit donc ça c'est un premier point maintenant le deuxième point c'est le suivant selon 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 rachis si on reprend le malheur de l'agmara qu'on a dit tout à l'heure comment ça sortait on avait dit que si maintenant selon rachis c'est à quel moment on sauve c'est l'instant où je sais que l'israël est là-bas mais sinon non par exemple il y avait 10 dans la cour numéro 1 les 10 sont partis dans la cour numéro 2 ah après il y a un gars qui est tombé ah mais comme je sais qu'il y avait un juif là-bas Moukazakli qu'il y avait un juif là-bas je sauve il y avait un juif là-bas alors je me demande pourquoi on doit sauver ce qu'il y a maintenant ce ce qu'on a trouvé Mouchelach il y a une Hazaka ici quelqu'un alors je dis quand il y a une Hazaka mais quand il y a pas de Hazaka non il n'y a aucune Hazaka ici et pourtant il dit on sauve je vois il dit on sauve l'ambige la mare selon le RIF le malheur du RIF quand il y a une Hazaka quand on est dans la ville même s'il y a une minorité s'en fiche il y a une Hazaka dans cette ville là la Hazaka même une méritorité de juifs ouais je m'en fiche une minorité de juifs c'est quand même il y a il y a c'est pas tout le monde est sorti dans cette ville là il y a il y a c'est à dire ça marche je suis en train de dire mais selon Rashi on est en coche alors j'ai vu finalement bon je vais noter la question j'ai vu dans Rashi Mide Saouya ouais alors je comprends pas bien ce qu'il dit parce que mais juste tu vois qu'il a compris qu'il y avait un problème ici il dit on compare le cas du au cas où tout le monde tout le monde est sorti dans la courbe ok mais c'est quoi la sémara de ça d'accord donc on voit qu'il touche le problème et qu'il dit voilà comment il faut faire la comparaison parce que là il ressemble au cas où c'est pas mais sauf pourquoi je considère ça comme ça jeudi prochain cours jeudi d'accord la semaine prochaine on reprendra normalement ça m'arrange demain j'ai une hanna d'accord très bien merci d'accord merci Sous-titrage ST' 501